Alors, bonjour les Vierges, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup pour votre présence. Merci d'être là à tous mes fidèles pour vos likes, vos partages, vos messages, vos whatsapps, vos petits commentaires en bas des vidéos. Merci infiniment pour votre présence. Gratitude à vous. C'est parti pour une lecture intuitive trimestrielle. On va regarder un petit peu pour les mois de juillet, août et septembre au niveau des énergies. Permettez-moi de prendre un petit peu mon temps pour battre les cartes parce que je vais les utiliser tout au long de ce tirage. Cette vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu, peut-être entre 45 minutes à une heure. Mais vous pourrez voir cette vidéo uniquement pour le mois de juillet ou le mois d'août ou le mois de septembre. Il y aura un minuteur en bas de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer sur la minute ici pour les Vierges pour juillet, août et septembre 2022. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien que pour vous, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo et je vous donnerai les instructions pour une lecture intuitive personnalisée avec moi. Ou bien tout simplement, pourquoi pas, d'aller sur mon site internet lnacoachintuitive.com et fixer votre rendez-vous directement. Voilà, je voulais aussi vous informer que je serai très peu active juillet et août sur YouTube. Donc les vidéos pour le mois de juillet seront postées sur ma chaîne. Par contre, je ne garantis pas les vidéos pour le mois d'août, d'accord ? Donc cette vidéo complète parfaitement le mois d'août pour vous. Vous pouvez compléter aussi également avec la vidéo annuelle, donc de janvier jusqu'à décembre 2022. Vous avez un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige directement vers cette vidéo annuelle. Elle est longue, elle est complète. Il y a un bon résumé, c'est détaillé de janvier jusqu'à décembre 2022. La carte de... Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Que je suis contente de vous retrouver, que je suis contente de faire cette lecture intuitive. Ouais, je suis assez à l'aise, j'ai le dos bien droit, je me sens bien pour démarrer cette lecture intuitive. Pour les vierges, pour les vierges, ça saute. Et là, ça veut sauter. Ok, la carte de la vie antérieure qui a sauté. Je vais essayer de voir si j'ai d'autres cartes ici au niveau des énergies pour les vierges. Donc là, on va parler du plan intellectuel, physique et émotionnel. Hey, n'hésitez pas, entre temps, pendant que je suis en train de battre les cartes, pourquoi pas de cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir mon travail. Merci infiniment pour votre soutien à ma chaîne. Et pourquoi pas vous abonner pour soutenir mon travail. On a la carte du maître, s'il vous plaît. Ah, on a un bon tirage, les vierges. Bon, c'est bon, c'est bon, ça sent bon. On a la projection. Ok, parfait. Alors, c'est parti pour les vierges. Chiffre numéro 40. Libérez votre esprit de toute pensée négative, puisque nous vous aidons. C'est bon. On peut terminer la lecture intuitive ici. Regarde, c'est assez puissant quand même. 40, chiffre 4. Libérez votre esprit de toute pensée négative, puisque nous vous aidons. Tu vois, ce message, il est puissant parce qu'on te dit, hé, oh, calme. Tu traverses quelque chose de difficile, mais on est là. On t'aide. Certes, tu ne nous vois pas, mais on est là. On bosse pour toi. On t'aide. Ça peut être ton guide. Ça peut être ton ange gardien. Ça peut être Dieu, Allah, Bouddha. Ce que tu penses, on te dit ici qu'on t'aide. Donc, on peut peut-être se retrouver dans une situation professionnelle délicate ou sur une situation sentimentale qui est délicate. Peu importe la situation. On est là, on vous aide. On nous aide de l'au-delà. Ok, parfait. Alors, j'ai la carte des vies antérieures. Cette carte nous indique, on peut peut-être parler ici de votre âme sœur, femme jumelle, ou d'un être cher, peut-être, de l'au-delà, qui est là, qui vous accompagne et qui vous guide. D'accord ? La carte de la vie antérieure nous permet aussi de travailler sur nous aussi, sur nos ancêtres, sur d'où je viens. On dirait que vous avez envie de vous connaître encore de plus en plus, les Vierges, pour toutes celles qui sont très spirituelles. On dirait que, ouais, vous faites appel à des voyants, peut-être, pour connaître encore un peu plus vos ancêtres, ou vous avez l'envie de, en tout cas, on a une curiosité sur les vies antérieures. Si vous êtes en couple avec quelqu'un actuellement, ou si vous êtes célibataire, ça peut aussi nous indiquer une relation flamme jumelle, qui débutera au mois de juillet, ou un retour avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. La carte de la vie intérieure nous permet de prendre soin aussi de nos aînés, de prendre soin de nos parents. Et Dieu sait que les Vierges savent très bien faire ça. On dirait que vous pouvez prendre soin de votre maman, de votre papa, ici, au courant du mois de juillet. On accompagne sa maman, on donne une aide à ses parents, on accompagne sa famille, aussi ses enfants. Mais vous êtes dans le soutien, vous êtes dans l'aide, les Vierges. Et puis, c'est quelque chose qu'entre nous deux, permets-moi de te tutoyer, tu maîtrises parfaitement le soutien, l'aide, l'accompagnement. Ici, la carte du maître, je prends toujours mes pincettes quand je vois cette carte. Ben oui, c'est la maîtrise, c'est la confiance, c'est la gestion, c'est la connaissance, c'est le savoir. Le maître, c'est tout. Attention avec cette carte parce qu'elle peut être un peu arrogante, les Vierges. On la prend avec un peu de recul, ok ? C'est vraiment qu'on sent que dans ton secteur d'activité, tu maîtrises parfaitement ce que tu fais, d'accord ? Mais il y a une petite partie, alors on a cette intelligence, on a cette maîtrise, on te dit que tu maîtrises, on dit que tu maîtrises ta vie sentimentale ou que tu maîtrises ton côté professionnel. Mais la carte du maître peut aussi regarder, il y a une grande barbe, il a un regard un peu, je ne sais pas si tu regardes bien, un regard un peu méfiant, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il fait, il sait exactement, il connaît tous les enjeux dans son secteur d'activité, il maîtrise très très bien ce qu'il fait. Mais il y a une petite part d'ombre quand même derrière. Ce n'est pas parce qu'on est un maître, ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un de, voilà, tu peux avoir une certaine notoriété ou tu peux avoir une certaine connaissance dans ton secteur d'activité. Est-ce qu'il y a un petit peu de, voilà, est-ce que tu te montres un peu, tu es fier de toi ? Ça peut être ça aussi. Et donc, ça peut aussi nous indiquer que tu travailles dans l'obscurité, que tu n'as pas trop envie de montrer tes compétences ou tes connaissances. Tu ne partages peut-être pas aussi tes connaissances et tes compétences. Mais la carte du maître, elle est surtout pour nous indiquer que peu importe la situation qu'on va voir ici sur ce tirage, tu maîtrises, tu gères. Ça, c'est ton intelligence, c'est ton intuition, mon ami vierge. Tu es beaucoup dans le contrôle peut-être au mois de juillet. Tu as les yeux partout, tu contrôles tout, tu gères tout. Attention, on est quand même dans une période de vacances, une période plutôt estivale. Détends-toi aussi, on a envie de dire au maître, voilà, on voit que tu maîtrises, mais on se détend, on se calme aussi un petit peu. Peut-être besoin aussi un peu de repos. On verra, ça c'est moi qui le dis maintenant, on verra après avec le tirage. Et puis, la carte de l'introspection, elle est formidable cette carte pour les vierges. Je suis contente qu'elle sorte pour vous. Je crois que c'est rare que je l'ai sortie celle-ci. Vous devriez, ce serait cool si on n'aurait que cette carte-ci pour les vierges. Je vous montre, c'est un personnage qui est en position de lotus comme ça, avec les deux mains posées côte à côte. Elle a les yeux fermés, elle est sereine, elle est confiante, elle est sûre d'elle. Je dirais même qu'elle a vraiment confiance en elle, parce qu'elle est connectée avec son âme et son intuition. Elle sait parfaitement ce qu'elle veut, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle n'a pas besoin de conseils, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'on voit qu'il n'y a aucune influence externe, tu vois, avec ses dires. On dirait que ça ne te touche plus, ou ça te touche peut-être un peu moins, tu vois, toutes ses critiques. Ouais, mais elle bosse comme ça, oui, mais elle fait comme ça, oui, mais elle fait comme ça, tu vois. Parce que tu maîtrises tellement, tu vois, ce maître ici peut-être aussi lui critiquer parfois. Parce qu'il est bon, alors ça peut être peut-être que tu es très bon à l'école, ou à l'uni, ou voilà. Et puis, derrière, on peut parler un petit peu de toi. Et tu t'en fous complètement, mais royalement, parce que tu es sûre maintenant de ce que tu vaux. Tu es sûre, cette carte, je dirais même, tu sais, pour moi, l'introspection, je la trouve même plus forte que le maître. Pour moi. Oui, cette carte nous indique que tu maîtrises ton secteur d'activité. Mais tu es dans l'ombre, tu vois, peur peut-être de montrer tes compétences, ou d'échanger tes expériences. Ici, elle, elle sait ce qu'elle vaut, et elle s'en fout complètement de ce qu'on lui dit. Hein, tu vois, je la trouve beaucoup plus forte, la carte de l'introspection, parce qu'elle est alignée avec ses valeurs, de la tête au pied. Voilà, j'appelle ça, moi, pour moi, c'est le luxe. Arriver à ce stade-là, dans une vie, c'est vraiment que tu as juste tout compris de ce que tu fais, ici, sur Terre. Voilà. On a, bien évidemment, la carte de la projection. Donc, on se projette, peut-être, dans une vie commune, ou dans des projets, on va regarder. En tout cas, c'est un début qui est plutôt bon. On va regarder maintenant avec... J'espère que vous voyez bien les cartes. C'est parti maintenant pour les Vierges. On est ici au mois de juillet. On va regarder avec l'oracle des miroirs, compléter un petit peu cette maîtrise. Je suis curieuse de savoir si tu maîtrises parfaitement ta vie sentimentale, si tu maîtrises parfaitement le professionnel entre toi et moi. On sait que ça va être le pro, mais bon, on ne le crie pas trop fort. On va voir si on peut aussi avoir des informations dans tous les secteurs d'activité. Peu importe ce que je vais dire aujourd'hui, reste connecté avec toi-même. D'accord ? Reste connecté. Et puis, tu vois, j'ai la carte de jalousie, tu vois. Il me fait un clin d'œil à la fin de sa période, mais je ne la prends pas. Tu vois, on me dit que peu importe, tu vois, tu es protégé. Enlève les pensées négatives. Ok, c'est parti pour les Vierges. Ici, on est sur... On est sur le mois de juillet. Alors, on a la sexualité, le plaisir, l'envie de se faire plaisir. On a ici de la tendresse, les Vierges, de la douceur. Une problématique peut-être avec... C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, la maîtrise. Ouais. Alors, il faut bien comprendre, c'est assez subtil ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si on va bien comprendre le tout. Mais on va regarder, on a le miroir magique, donc c'est bon. Et puis ici, on a la carte de la distance. Alors, il y en a qui vont partir en vacances. Il y en a qui, effectivement, sont ok avec une certaine distance. Ici, c'est très fort. J'aime beaucoup cette colonne ici. Pour moi, elle est parfaite ici. Ça, c'est 10 sur 10. J'aime beaucoup. C'est vraiment la Vierge qui reste connectée avec elle, avec ses valeurs. Elle est en accord avec elle. Elle est en accord avec son groupe, avec les gens avec qui elle travaille, avec qui elle collabore. Et elle maintient quand même cette distance. Alors, cette distance, elle est saine pour moi. Tu vois, j'ai le miroir magique qui est juste là. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. On a la carte miroir magique qui est juste ici. Donc, pour moi, je pense que c'est ce qui va... Tu vois, parce que tu es souvent sollicité. On te sollicite beaucoup, mon amie Vierge. On te demande du soutien, de l'aide. Et papati, et patata. Tu peux m'aider pour ci, tu peux m'aider pour ça. Toujours dispo. On ne sait même pas dire non. Voilà, là, on dirait que tu poses un câble. On dirait que tu mets des distances et que là, vraiment, tu restes focus sur toi. Attention ici avec les maîtres. Tu vois, ici, on peut parler des cadres supérieurs, des directeurs, des doyens, des policiers ou des gens, des célébrités. Attention avec trop de paraître, trop de je sais, trop de je suis supérieure à toi. Ça crée des problématiques, trop de différences, un peu un côté hautain. Désolée, les Vierges, je suis obligée d'aller là parce que j'ai la carte fatalité en dessous. Donc, ce qui m'indique que, je ne sais pas, tu peux faire partie d'un groupe ou d'un clan ou d'un... Voilà, et puis, on me dit de te dire de faire un peu attention à une attitude ou une arrogance ou ton côté sombre ou le fait... Moi, ça ne me dérange pas parce que je suis Vierge, mais le fait aussi de faire tes choses un petit peu dans ton coin ou il y a quelque chose d'obscur. Il y a quelque chose qui, tu sais, j'ai envie de rester seule, de faire mes affaires seule. Je maîtrise bien. Ça peut être aussi pour une personne âgée, par exemple, ici. Tu vois, on me dit, voilà, il y a peut-être une femme Vierge de plus de 80 ans. Bon, non, je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de personne. Je suis seule chez moi, je n'ai besoin de personne. Alors qu'en fait, on dit, oui, mais tu ne maîtrises pas tout. Donc, oui, tu maîtrises, non, tu ne maîtrises pas tout. Oui, tu aurais peut-être besoin qu'on t'aide et qu'on prenne soin de toi, que tu te fasses plaisir. J'ai quelque chose comme ça, où le fait qu'on reste dans l'obscurité, on n'est pas en contact avec les gens. Voilà, cette carte, elle est puissante. C'est une très belle carte, mais moi, j'en donne plusieurs interprétations, d'accord ? La carte du maître, pour moi, c'est trop. C'est trop. Voilà, on peut équilibrer. Tu vois, il y a plus d'obscurité que de clarté. Sa clarté, certes, elle est dans son intelligence, dans son intuition. Il m'a l'air seul, tu vois. Faire attention à cette solitude, peut-être, ou de louper des occasions. On peut vous voir ici avec pas l'envie de rencontrer du monde, d'être un petit peu seul, parce que, ben voilà, peut-être que vous devez étudier, réviser. Bon, voilà. On a quand même la carte du miroir magique, ici, qui vient adoucir le restant du tirage. Et puis, je suis obligée de parler de cette colonne-ci, mes amis vierges, qui est ici très positif. Trop positif. Qui nous indique une rencontre, ou qui nous indique un retour, qui nous indique votre flamme jumelle, ou votre âme sœur, qui reprend contact avec vous. La carte sexualité, c'est pas que le charnel, d'accord ? C'est tout ce qui va autour, c'est la douceur, c'est la sensualité, c'est l'amour, c'est l'estime de soi, c'est la sexualité. C'est aussi que vous vous faites plaisir. Vous vous faites plaisir, et ça se sent, et ça se dégage, et ça se voit. On peut avoir certains qui maîtrisent parfaitement ça, et qui sont ici félicités. Donc, celles qui vraiment maîtrisent parfaitement maintenant. Je sais que j'ai un temps pour moi, j'ai un temps pour ma famille, j'ai un temps pour le boulot. Ça, on dirait que vous le maîtrisez. Au niveau du travail, voilà. Donc, je l'ai dit quand même, je l'ai dit ici, ouais, protection au niveau du couple, ici, avec la carte miroir magique. Donc, le couple, ici, est protégé, ok ? Ça peut aussi m'indiquer une protection de l'être aimé. Si vous avez un être aimé qui est décédé, on peut avoir aussi une protection, ici, de l'être aimé. On a une lenteur. On a une lenteur, mais ça, c'est normal. La carte retard, ici, on peut te demander, par exemple, un dossier, tu vois, un dossier que tu maîtrises bien. Je ne sais pas, je te vois bosser peut-être dans une banque ou dans une assurance, et puis on a besoin de ton retour ou de ton analyse, de ton analyse sur un dossier et tout. Et puis, tu viens tout le temps en donnant tes dossiers un peu en retard. On ne respecte pas, peut-être, le timing. On va te donner un timing un peu serré. Le timing n'est pas respecté. Pourquoi ? Parce que tu maîtrises. Et puis, voilà, où tu peux arriver en dernier dans une séance. Voilà, faire un peu attention au niveau du professionnel, les Vierges. Juillet, de faire un peu, de rester attentive, attentif au niveau des réunions. Tu vois, tu vois, j'ai la carte jalousie. C'est toujours comme ça. C'est incroyable, les Vierges. C'est toujours comme ça. Alors, instabilité, jalousie, réunion. J'ai une fragilité ici au niveau du travail. Tu vas me dire, mais non, on a le miroir magique. Oui, mais non. Oui, mais non, parce que j'ai quand même eu ces cartes-là ici. Instabilité, jalousie, ça peut indiquer, tu sais, cette carte du maître, quand elle est entourée de cartes positives, elle est puissante. Là, juste en bas, on a une fragilité. Ici, juste en bas de la carte. Donc, je t'invite, sur le plan professionnel, à t'allier avec un mentor ou avec une personne qui a le plus de compétences que toi. Ou tu vas me dire, non, je suis directeur de banque. Bon, alors, je ne sais pas, de t'allier avec d'autres directeurs, de faire partie d'un groupe, parce que cette solitude professionnelle ou cette, je n'ai pas envie de dire arrogance, ce n'est pas arrogance, mais c'est cette envie de vouloir tout le temps tout faire seule, je fais seule, te retarde dans tes projets, en fait. Retarde un processus ou retarde une équipe ou retarde une organisation. D'accord ? On travaille un peu, il y a un retard ici, les vierges. Ce retard, pour moi, n'est pas dérangeant, parce que je suis vierge et je sais que vous êtes assidus, vous prenez votre temps, vous aimez le travail bien fait, vous êtes maniaque, vous êtes perfectionniste, il faut que tout soit parfait, il faut que vous ayez plaisir dans ce que vous faites, il faut que tout soit ok, quadrillé, contrat, machin, les contrats, il va tout contrôler, et en fait, du coup, on perd son temps. Et ouais, et ça, ça peut être un peu, bah oui, parce qu'on ne peut pas tout faire, parce que si on fait tout rapidement, bah du coup, on ne le ferait pas bien, tu vois. On vous demande d'avoir un peu cette distance et un peu une gestion du temps au niveau du pro. Alors moi, on me dit ici, dans ce tirage, on va regarder le petit oracle de l'intuition, les informations qu'il pourra communiquer, ouais, ça va être chaud cet été, les vierges. On va voir sur la carte fatalité ce qu'on va nous mettre ici. Lâchez prise. Bon, bah. Tu vois, c'est rigolo, hein. Ouais. Donc, on peut avoir ici une fragilité, un truc, un commentaire qu'on a dit à la vierge. Alors ça, au niveau pro, on n'aime pas. Ça, c'est tout de suite, je ne sais pas, moi, je vois ton directeur qui relit le dossier ou le, ou relecture d'un manuel que tu as écrit ou d'un document, puis tac, on vient de voir juste une faute de frappe ou une erreur ou une coquille sur quelque chose. Et tout de suite, là, ça, ça peut énerver le maître là-haut, tu vois. Donc, libérez votre esprit de toute pensée négative. On se libère, OK ? Il y a quelque chose qui, c'est rien de grave parce que tu as le miroir magique ici, tout de suite en diagonale. Mais il y a un petit événement ici pro qui va te titiller un petit peu et puis ça ne va pas aller dans ton sens, ça t'embête un peu. Mais bon, voilà, ce n'est pas grave, ça va le faire, OK ? On a la carte contrat épanouissement. Youpi ! Donc, ça, c'est pour tous ceux qui sont un peu au chômage, qui recherchent un emploi ou bien tu es en poste, tu cherchais quelque chose. Là, on a peut-être un poste supérieur. J'ai une signature de contrat ici. Ça pourrait être aussi pour un poste à l'extérieur, à distance, dans un autre pays où tu as signé un contrat. En tout cas, tu es super contente. Tu gères parfaitement la situation. On dirait que tu as même déjà tout préparé parce que tu savais que tu allais partir. Ceux qui partent en vacances. Je vois des vierges qui partent en vacances avec sa petite balette à côté, son boulot, son petit taf dans ton équipe. Et je te vois bikini au bord de la plage. Et je te vois, et paf, en plein mois de juillet, on te signe le gros contrat, celui que tu attendais depuis 3-4 mois. Bon, voilà. Et là, on a un épanouissement. Vraiment, tu es super contente parce qu'enfin, ce contrat est signé. Tu vois ? Donc, c'est pour ça qu'on te dit ici, lâche prise. Je vais juste rajouter ici, transformation. OK. Et puis là, la confiance. Bon, on est bien jusqu'à cet automne. Parfait. Et puis, en d'autres decks, le succès. Donc là, on est sur un bon tirage. On est sur un bon tirage. Je mets la carte succès ici. Alors, cet été, on a des hommes vierges et des femmes vierges qui vont faire une très, très, très belle rencontre. Voilà. Ça, c'est dit. Pourquoi je le dis ? Parce que je vous vois en mode transformation, en mode super confiante, confiant, confiante. Vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes dans la séduction, vous êtes dans le paraître. Vous êtes beaucoup dans l'esthétique. On a envie de vous voir. Il y a des choses qui se transforment. Ça peut être perte de poids, prise de poids, plus sensuelle pour les hommes, plus charmant, plus gentil, plus communicatif, plus confiant, on me dit, plus confiant. Sexualité été, pour le mois de juillet, ça signifie le plaisir. Les soirées, les cocktails, ça signifie l'envie de soleil, l'envie de vitamine D, l'envie de vous faire plaisir. Ça, ça sent très fort. Alors, je sais que j'ai parlé du pro ici. Là, je parle un peu de vacances. On va voir un petit peu ceux qui partent en vacances ou pas. Pour toutes les vierges qui partent en vacances, là, au soleil avec votre chéri, on oublie le côté pro, OK ? On lâche prise, on se fait plaisir, épanouissement. Et là, je vois avec la carte contrat que votre conjoint va vraiment apprécier ce lâcher-prise. Et là, je pense que c'est aussi beaucoup pour les hommes vierges. D'accord ? On lâche prise un petit peu. On profite. On profite. Eh bien, s'il y a du retard dans vos dossiers, il y aura du retard dans vos dossiers. Ce n'est pas grave. Au retour de vacances, de toute façon, vous savez que vous gérez parfaitement, parfaitement tout ça. Bon, sentimental, juillet, c'est parfait. Professionnel, c'est dommage cette carte fatalité qui est sortie juste en dessous du maître. Mais c'est peut-être encore, c'est peut-être une expérience aussi à apprendre. Ça peut être, on est peut-être déçu d'une personne. Ça peut être ça aussi. Déçu d'une personne. Ou bien on peut être un peu retardé dans votre dossier. Ça, ça peut un petit peu vous agacer. Mais peu importe. On a la carte du succès ici. Allez, passons maintenant. Je vais battre les cartes un peu plus longtemps. On va passer maintenant au mois d'août. Alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver maintenant sur la vidéo pour le mois d'août, regardez bien cette vidéo parce que je serai absente en juillet et je ne pourrai pas poster la vidéo du mois d'août. Voilà. Donc, on rajoute les cartes ici au-dessus. OK. Ah ! La participation sur la carte du maître. C'est bien ça. OK. Et un ralentissement. Donc ça, c'est le mois d'août. Tout est un peu au ralenti. Je vais prendre cette carte. Tout est un peu au ralenti. Les choses avancent, mais à pas de tortue. Peut-être sur le plan professionnel ou sur le plan du développement personnel. En tout cas, il n'y a aucune rapidité. Là, c'est un peu du fermeté. On prend soin de soi. Je n'ai rien de très excitant ici au niveau. Il n'y a rien de très excitant. Ici, mais bon. Il y a beaucoup d'introspection. Certains vierges ici qui se sentent peut-être un peu seuls. Parce que tout est au ralenti. On va regarder au mois d'août. Ici, que nous disent nos anges ? Chiffre numéro 30. Les enfants de Dieu entendent toujours les anges. Ouais, elle est belle cette carte. Les enfants de Dieu entendent toujours les anges. Alors, c'est parti. On va regarder. Donc, on a la carte de la projection. Donc, on réfléchit. Je pense que pour certains, vous avez compris que c'était lui. Que c'était elle. Vous vous voyez dans ses yeux. C'est beau. J'ai ici une femme vierge qui repense à son âme sœur ou à sa flamme jumelle. homme ou femme vierge où vous vous voyez dans ses yeux, vous vous projetez avec lui. C'est un grand oui sur le plan sentimental ici. La carte participation. La carte participation nous indique que vous allez échanger, parler, communiquer, exprimer vraiment avec beaucoup de finesse. Beaucoup de mots très juste, ce que vous attendez, ce que vous attendez d'une relation, ce que vous attendez professionnellement, mais avec beaucoup de finesse. J'ai quelque chose de quand même assez fin. On aime communiquer avec vous l'expérience de l'existence. Elle saute. Il y en a deux. Je les reprends. J'ai ici, tu vois, l'expérience de l'existence. C'est que tu as peut-être partagé avec certaines personnes de ton entourage des événements qui se sont produits dans ta vie. Tu vas communiquer tes souffrances, tes tristesses. On va regarder. On va regarder la carte du verdict. La carte réussite. Bon, le maître a quand même réussi. Tu vois, on a quand même, tu as pris une décision. Cette décision, elle est bonne. Tu as peut-être une décision. Attends. Je pose toutes les cartes. Je préfère parce que, comme ça, au moins, on a tout. On a tout. Ah ben ouais, le mois d'août, c'est déjà l'anniversaire des Vierges. Juste fin août. Ok. Distance. Et fécondité, je l'ai déjà là. Je vais prendre la carte ouverture. Ok. Qu'est-ce que tu le dis ? On va regarder. Bon, là, on est sur un excellent mois. Elle est... Vierge. Pourquoi ? Parce que j'ai la carte réussite qui est en dessous de la carte du maître et de la participation. Alors, je vous invite à regarder la vidéo du mois de juillet pour voir un petit peu cette vague. Comment est-ce que les choses, elles évoluent jusqu'au mois d'août et jusqu'au mois de septembre. D'accord ? Ici, la carte réussite me dit que tu as pris une décision. C'est stop. Tu prends une décision. Soit professionnelle, soit sentimentale. À toi de voir. Cette décision que tu as prise, elle a été mûrement réfléchie. Elle a été peut-être réfléchie en binôme, à deux, avec quelqu'un. D'accord ? Ça peut, ici, nous indiquer une vie commune, ou des projets, ou une grossesse, ou la réussite d'un examen. D'accord ? Bravo, la team vierge. Peut-être dans le cadre de l'enseignement, où tu as rattrapé un examen. D'accord ? Tu vas être surprise, surprise. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant. Un examen réussi, ou on parle d'une réunion aussi. Si tu es un homme vierge, et que tu as une réunion importante avec des directeurs, ou des cadres supérieurs, ou des employés, peu importe. Et tu dois te défendre, on a vu qu'au mois de juillet, on n'était pas trop pour ce que tu avançais, ou il y avait quelque chose avec la carte du maître qui n'était pas en ta faveur au mois de juillet. Et ici, au mois d'août, c'est stop. Peut-être que tu changes. Et ici, pour moi, le changement, mon ami vierge, c'est la participation. C'est ta communication. C'est comment tu mets en avant les produits. Comment tu t'exprimes. On aime à t'écouter. Parce que le maître, tu sais, il est un petit peu seul. Il maîtrise tout, il n'échange pas trop ses compétences avec les autres. Tu sais, c'est ces maîtres qui savent toujours tout, et puis toi, tu ne sais rien. Ils sont toujours tous. Voilà. Bon, bref. Et donc, là, on dirait que tu apprends à participer, à échanger, à collaborer. Il y a des échanges de compétences ici, qui vont être très appréciables. Des échanges de compétences. On va voir ton travail. Ou c'est toi, peut-être, qui va maîtriser une réunion ou un séminaire. Peut-être que tu vas donner une réunion ou un séminaire. Si tu as une conférence importante au mois d'août, elle est réussie. Si tu dois présenter devant pas mal de gens un projet, c'est positif. Bon, on est en plein mois d'août. Mais c'est soit août, soit septembre. On verra au niveau des énergies. On m'invite à te dire de travailler aussi sur ta communication, sur ta participation. Comment est-ce que tu échanges avec les autres ? Comment est-ce que tu partages tes compétences avec les autres ? Ok. Ça, c'est bon. Sur le plan de votre sensibilité, de votre fragilité. Ça aussi, c'est positif. C'est positif parce que je sens des... Je dis les femmes ou les hommes ? Non, attends. Ici, on parle des femmes. Ici, on me parle des femmes. Des femmes vierges où vous êtes en train de... Comment expliquer ? Il y a quelque chose dont vous ne maîtrisiez pas avant. C'est-à-dire, il y a quelques mois en arrière. Et maintenant, vous le maîtrisez. Alors, à vous de voir en fonction de votre vie. D'accord ? Mais pour moi, c'est en fonction d'une expérience du passé. Je vous donne un exemple. Par exemple, peut-être une femme vierge qui était un peu timide, qui n'osait pas parler devant tout le monde. On voit que là, maintenant, tu travailles ta communication avec les autres. Tu vois ? C'était peut-être suite à une expérience que tu avais eue dans le passé, que tu n'oses pas prendre la parole devant les gens ou te mettre en avant. Ça peut être aussi que maintenant, tu travailles sur ta féminité. D'accord ? Je sais que les vierges sont très féminines, coquettes et tout. Ça peut être encore où on travaille encore un peu plus sur son paraître, sur comment est-ce qu'on se présente aux autres. Parlons maintenant des hommes vierges. Les hommes vierges, vous allez, pour moi, atteindre soit une réussite d'examen, soit vous signer un contrat. Ça peut être une promotion pour vous. En tout cas, c'est quelque chose de surprenant. Vous n'attendiez pas. Ça peut être une rencontre avec une femme, ici, pour les hommes, avec une femme très coquette, surprenante. Elle est peut-être un petit peu distante avec vous, mais elle va vous surprendre, d'accord ? Par son intelligence, ou peut-être par son côté un peu carré, un peu juste. Ça, ça vous plaît, les hommes vierges. Pour séduire un homme vierge, je crois qu'il n'y a rien de tel qu'une femme honnête, intelligente. Ah ben oui, pour séduire un homme vierge, il faut en avoir dans la tête qu'elle soit intelligente, qu'elle soit juste et loyale. Tu vois, c'est une femme qui est juste, qui est loyale, que tu vas rencontrer, ici, au mois d'août. Ça peut être une femme, aussi, qui a une certaine reconnaissance, ou une certaine réussite, réussite professionnelle, ou réussite des examens. Une femme qui désirait, peut-être, avoir des enfants, qui en parlera plus tard, lors de la rencontre. Ça peut être un coup de foudre, aussi. On peut rencontrer quelqu'un de manière surprenante, comme ça, ou durant ton anniversaire, ou durant la période de ton anniversaire. Pour tous ceux qui fêtent leurs 20, 30 ou 40 ans, ça va être un chouette moment que vous allez participer avec plusieurs personnes, la réussite d'un chouette anniversaire. On voit que vous allez tout organiser, programmer, enfin, vous allez être gâtés avec la carte cadeau. Voilà. J'ai, encore comme le mois d'août, je vais citer les métiers. Attendez. Je vais citer les métiers. Donc, pour tous les métiers de l'enseignement, si tu travailles dans un secteur de l'instruction publique, c'est positif. Tu peux rentrer dans un nouvel établissement, dans une nouvelle école. Boum. On parle d'infirmières, sages-femmes, tous les métiers dans le milieu médical, dans la protection de l'enfance, dans la protection des animaux. Les métiers au niveau des transports, tourisme, bateau, train, avion. Dans les métiers tels que l'esthétique, si tu travailles en tant que mannequin, belle réussite ici. Merci. Si on a des chanteurs, chanteuses, mannequins, esthétiques, tu es une personne de renommée, reconnue. Ici, parmi nous, tu peux être une sportive reconnue ou un acteur, chanteur reconnue. On a une belle réussite ici. Mais cette réussite, elle vient beaucoup par une sorte de participation, par le fait que tu échanges. On a envie, et pourtant, on est des pipettes, nous. Mais, parce que je suis vierge aussi, on dirait que tu es beaucoup plus mis en avant. Tu vois ? Tu es plus mis en avant. Ou c'est toi, peut-être, qui te mets plus en avant. On te voit maintenant, tu vois. Tu n'es plus dans les coulisses. Tu n'es plus dans l'ombre avec ton... Tu vois, un peu cette carte du maître. Tu as vu comme je la tourne, cette carte, c'est incroyable. Tu n'es plus dans l'ombre, tu vois. Tu n'es plus dans l'ombre, mais tu es dans la lumière. Tu es dans le côté solaire. On te voit. Et on aime beaucoup ta manière de communiquer. C'est ce qui fait ton charme, en fait. Avec beaucoup de... Je crois que c'est ton expérience, ici. Ton expérience qui te fait communiquer de manière très soave, très douce, très sensuelle. Ici, les Vierges. On peut recevoir une décision... Alors, soit à la fin du mois d'août, une décision juridique favorable pour les Vierges. Hommes ou femmes. On peut avoir des grossesses, ici. Ou des accouchements. Élévation. Sur la carte... Voilà. Réussite. La vérité. Le choix. D'accord. Ok. La rencontre surprenante. Ah, chouette. Je l'avais dit tout à l'heure. Ok. Et puis, la distance. Le plaisir. Ok. Communication. Ouais, chouette. Les cartes, elles se marient bien entre elles. Tu vois. Ce qui faisait un petit peu obstacle. Vous me dites si ça vous parle, les Vierges. N'hésitez pas à faire un petit commentaire en bas de cette vidéo. Ou, pour ceux qui me suivent, les abonnés, de m'envoyer un petit WhatsApp juste pour cette partie-là. Ça me ferait très plaisir. On parle de votre communication. On parle des échanges avec une communauté ou avec une direction ou avec un groupe, une association ou autre. Que c'était un peu un obstacle pour vous, avant, d'échanger ou de vous ouvrir, de parler de votre sensibilité ou de parler de ce qui vous agace, de ce qui vous embête. Et puis là, maintenant, ce mois d'août, ce n'est plus un obstacle parce qu'on a la réussite. Vous arrivez à dire des vérités. C'est avec beaucoup de finesse. Vous arrivez à dire des vérités, à communiquer ce qui vous agace, ce qui vous embête, de manière très douce, avec beaucoup d'expérience. On dirait que vous avez travaillé sur votre communication. Vous échangez avec beaucoup de plaisir. C'est soif. C'est très doux. Votre communication, elle est très douce. D'accord ? Ou, si ce n'est pas le cas, on vous invite à une communication plus soif, plus douce. D'accord ? Aussi dans les moments de séduction, parce qu'on voit ici qu'il y a du plaisir. D'accord ? On peut échanger avec quelqu'un. Je vous vois autour d'une table, par exemple, dans une phase de séduction avec une femme ou avec un homme. Et là, on sent que vous travaillez sur votre féminité ou sur votre... pour les hommes, sur votre charisme, par exemple. Vous êtes beaucoup plus avenant, plus à l'écoute. Déjà à l'écoute, la Vierge, tu vas me dire oui, mais là, il y a quelque chose peut-être qui s'est transformé ou qui a changé. À vous de voir. En tout cas, il y a du plaisir, il y a une élévation, il y a des rencontres, il y a des échanges, beaucoup, beaucoup de rencontres, deux fois. Donc, voilà. On peut sentir aussi des Vierges qui se sentent un peu à l'écart. Donc, c'est là où on vous pousse avec tous ces événements. Ça peut être des pique-niques, des rencontres, des échanges, des conférences et tout. C'est comme si ce tirage vous pousse un peu à aller vers l'autre, à ouvrir et à aller, à se dévoiler. Pour les hommes Vierges, on me dit, c'est à eux, au niveau de la séduction, on attend ce petit pas en plus que vous allez faire. Et pour la femme Vierge, c'est exactement la même chose. Si vous rencontrez quelqu'un, on vous fait, par exemple, un sourire, on répond par un sourire. ou on vous demande le numéro de téléphone ou on peut faire un sourire. D'être un tout petit peu plus ouvert à un échange ou à une communication. J'ai cité les métiers. J'ai cité les métiers ici. Le droit, je l'ai dit aussi, tout ce qui est droit, avocat, juriste, notaire. Ok, super. Ça, j'ai dit. Parfait. Donc maintenant, on va passer au mois de septembre où on a aussi certaines Vierges qui fêtent leur anniversaire et moi aussi. On va regarder. Alors, j'en parlais au mois d'août que bon, pas trop de rapidité. On est toujours dans l'échange, dans le partage. C'est chouette. Plusieurs fois, la carte du partage. Partage, échange, échange de compétences. C'est beaucoup de choses comme ça. C'est très agréable. On voit de la collégialité en tout cas sur le secteur professionnel où on vous sent très collégial, à l'écoute, disponible. Et même avec votre partenaire. C'est très, très intéressant parce que, d'accord, et surtout, alors on me dit là, surtout avec votre partenaire, de ne pas hésiter à échanger vos expériences, ne pas hésiter à parler avec beaucoup plus de douceur et d'exprimer vraiment ce que vous ressentez ici avec beaucoup de sensibilité et de fragilité ici pour certaines Vierges. On va regarder. Là, nous sommes au mois d'août, chiffre numéro 48. Demandez-nous d'apporter la paix dans les situations difficiles. Tu vois, dans un conflit ou dans une prise de tête ou n'hésite pas à prier ou à demander l'aide à l'archange Michael, à l'archange Raphaël ou à tes anges, à tes guides, à la Bouddha. tout dépend de ta religion, à toi de te sentir à l'aise. On te demande ici de demander-nous d'apporter la paix parce qu'on peut avoir un événement ici qui te prend la tête avec la carte du Manta ici. Ces tirages sont difficiles parce que ça reste un tirage général. D'accord ? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Là ici, je sens une certaine maturité depuis le début du tirage. D'accord ? Donc j'ai l'impression que je parle à tous ceux qui ont plus de 45 ans. C'est ce que je ressens. Mais ça peut être aussi pour les jeunes. D'accord ? Mais là, on sent qu'il y a une certaine maturité, il y a des expériences. Donc voilà. Moi, je vois la Vierge qui redémarre. Donc là, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée. Là, on est au mois de septembre. On est dans votre élément. Donc là, on a remis le mental à sa place. Et là, ça réfléchit, ça cogite. Voilà, j'ai pris le temps de bien me reposer. Et là, on est en mode réflexion et c'est reparti. Cette carte, elle est bien parce qu'elle l'éclaircit. Donc on remet tout en place. On arrange son foyer. Bon, on réfléchit beaucoup. On peut avoir des douleurs de tête aussi. Comme ça, on vous demande d'échanger, de participer. Cette carte, moi, je la donne aussi pour du coaching. J'aime bien parce que c'est démêler un petit peu tout ce que vous avez dans votre mental. Peut-être qu'un rendez-vous avec un coach professionnel ou un psychologue ou un ami, un thérapeute, de discuter peut-être d'une fragilité ou d'une problématique que vous pouvez avoir ici au courant du mois de septembre. Rien de très rapide. Rien de très rapide. Juste une situation, pas une situation difficile, mais quelque chose qui vous prend la tête, qui pourrait redémarrer ici. On me dit de vous dire d'écouter votre voix intérieure, les vierges, et de partager ce qui ne va pas. OK ? S'il y a un événement ou quelque chose qui ne joue pas pour vous, de partager et d'échanger. Il faut partager. Je le dis, je communique, je parle. Cela ne me convient pas, je le dis, je communique et je parle. OK ? Super important pour vous, les vierges. Allez, c'est parti pour le mois de septembre. Voilà, tu vois, on a le miroir magique. Bon, on est plutôt bien ce trimestre. On est bien parce qu'on a sorti déjà deux fois le miroir magique. C'est le mot d'ordre, c'est lâche-prise. Tu vois ? C'est ça. Il y a beaucoup de, ouais, beaucoup de réflexions. Peut-être pour un projet. Donc, tu as quelque chose que tu mets en place, que tu maîtrises bien et qui est en évolution. On va regarder. Là, tu communiques bien, tu parles, tu échanges, tu demandes du soutien, tu apportes de l'aide, tu contactes des banques, des assurances. Très communicatif. On aime échanger avec vous. Belle estime de soi, belle ouverture. La carte miroir magique, elle a débuté. Donc, le mois de septembre, c'est parfait pour vous. Bon, d'ordre général, le mois de septembre, pour les vierges, c'est pas le mois de la récolte, mais c'est le mois où on se prépare, en fait. On se prépare pour l'hiver. Il y a toute une préparation. Et puis, j'ai l'impression que vous aimez bien cette période. Alors, tu vas me dire, bah ouais, c'est ma période d'anniversaire. Donc, je fais plein de choses. Voilà, donc pour tous ceux qui vont fêter leur 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, ou n'importe quel anniversaire. En tout cas, vous redémarrez bien ce cycle d'anniversaire. Vous êtes en phase évolutive. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, sans avoir continué ici avec ces deux autres, c'est qu'il y a une nette amélioration au niveau de la communication. Donc, quand je dis nette amélioration, c'est à vous de me dire. Est-ce que vous êtes plus en contact avec votre famille ? Est-ce que vous rentrez en contact avec des amis que vous n'avez pas parlé depuis longtemps ? Est-ce que, quelle est cette évolution ? Il y a une évolution au niveau de la communication. Est-ce que votre communication a-t-elle changé ? Waouh ! On a la carte chance ! C'est bon, ça ! Donc, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a évolué ? Quel est ce coup de chance ? Moi, on me dit que... Je prends ma pierre. Ici, on me dit, première information, que déjà, tu te sens bien. OK ? Voilà. Mois de septembre, t'es au top du top, mon ami vierge. Là, tu te sens déjà le plus beau, la plus belle. T'as une belle estime de soi. T'es ouverte aux autres. Tu prends soin de toi. Tu prends soin de ton esprit, de ton âme, de ta tête. Alors oui, tu réfléchis beaucoup, on l'a vu ici, mais tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi ? Parce que t'as tes projets, il y a une évolution, tout va bien. Par contre, cette carte communication, j'ai que le regard. Tu sais, quand je tire les cartes, j'ai souvent un regard très figé sur une carte et je ne regarde plus les autres cartes qui sont à côté. Tu sais, quand t'es fixé sur quelque chose, puis tu ne regardes plus. Donc là, je suis fixé. Voilà, j'ai décollé. Donc, j'étais resté fixé sur la carte de la communication, principalement sur le téléphone. Mon oeil était bloqué sur le téléphone. Et j'avais effectivement une vision 360 degrés sur toutes les autres cartes. Tu prends ton téléphone, mon ami vierge, et tu contactes, t'as des échanges, tu parles super bien. Alors, pour tous ceux qui sont dans la, comment on appelle ça, dans la négociation, dans la vente, dans le commerce, dans le commerce, dans la vente par téléphone ou par internet, là, c'est top pour vous. Il y a des contrats signés, vous prenez le téléphone, ça sonne, c'est bon, c'est positif. On a un coup de chance pour un contrat. Mois de septembre, c'est un mois favorable pour les échanges. Pourquoi ? Parce que, de une, on vous sent confiant. De deux, il y a une évolution qui va être faite ici pour vous. Ça peut être professionnel, on va vous proposer un poste beaucoup plus intéressant. Si tu travailles sur internet, c'est top. Sur les réseaux sociaux, par exemple, tu travailles tout comme moi sur YouTube, Instagram, marketing digital ou autre, dans la communication, le journalisme et tout, c'est top aussi. On a une ouverture. Si tu désires un complément de salaire, on sent que tu vas commencer à regarder un petit peu les recherches d'emploi. On dirait que tu es en emploi et puis tu cherches un salaire complémentaire ou un mi-temps ou quelque chose. C'est le mois parfait pour des recherches d'emploi, pour des signatures. Alors, on peut aussi également se mettre en accord pour une vie commune. on peut avoir un coup de chance sur un nouveau logement avec ton chéri ou avec ta femme. Vous prévoyez de déménager, ça fait depuis un moment, on se prend la tête sur ça. Eh bien là, je vois que vous allez trouver un logement qui vous convient et qui convient parfaitement à votre famille. on peut nous parler de vie commune. Quelque chose qui va assez vite. Même si on a la carte du ralentissement. Ouais, j'ai compris. Tu vois, c'est les gens qui nous entourent. Certaines vierges, parce que les vierges folles, ça ne va pas parler. Tu vois, nous, ce temps de réflexion, ces analyses, ces recherches, pour d'autres signes, eux, ça les fatigue, ce qu'on fait. Ça reste entre nous. Eux, les autres signes, tu prends un bélier, un lion, tu vois que nous, on se prépare, on s'organise, on prend du temps, on est dans le détail, on veut tout savoir, on veut tout comprendre avant de partir en vacances. On n'a pas ces coups de tête comme ça. Bon, la vierge folle, elle peut l'avoir ici, mais pour tous les autres vierges, c'est considéré comme du ralentissement. Tu vois, même l'univers peut trouver ça au ralenti. Pour nous, c'est parfait, c'est notre rythme, ça nous convient parfaitement. d'avancer comme ça parce qu'on a le temps de, tu vois, la tortue quand elle marche, elle prend son temps, puis elle, elle tourne la tête sur du 180 degrés. Elle sait que chaque pas qu'elle fait, pour elle, c'est top. Et puis tu vois, elle avance, c'est un arc-en-ciel, donc elle sait parfaitement où est-ce qu'elle va, mais elle a besoin de prendre son temps. Alors, ça peut paraître un peu lent pour votre partenaire. on peut percevoir ici que tu es avec un lion, balance, taureau, bélier, capricorde. Mais c'est bon, mais tu te décides. Mais oui, qu'on va signer ce contrat. Toi, tu es déjà en train, tu sais, je te vois par exemple lire le contrat d'assurance recto verso, les 18 pages, là qu'on reçoit que personne ne lit, où tu peux par exemple le lire et puis que non, mais c'est bon, mais tu vois bien qu'on aime bien cette maison, il faut qu'on signe, il faut encore que je regarde le truc, l'article numéro 45 que tu as vu dans l'article numéro 45 qui disait ça, je m'en fous, mais vas-y, on y va. Bref, on peut avoir quelque chose comme ça d'un peu lent et puis là, il faut y aller, il faut signer parce que c'est un coup de chance. Ça peut être un véhicule, ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être un véhicule, un job. En tout cas, il y a des contrats, là ça signe. OK ? Par contre, contraste signée, par contre, j'ai quelque chose, tu vois, je suis restée figée sur la carte correspondance, c'est comme si on me disait il va falloir parler. Vas-y, parle, communique, exprime ce que tu as envie, tu vois, fais-le savoir, exprime-toi, ça te parle ? Exprime ce que tu ressens à l'intérieur. OK ? Voilà. Allez, c'est parti. En tout cas, un très beau mois ici. Ah, chouette ! Ah, les vierges, on est exceptionnels, nous. Tant qu'on nous dit que le boulot, ça va bien, le reste, ça va bien. Donc, on a une belle protection au niveau du travail. Voilà, comme ça, c'est fait. bon, comme si on... Voilà. Donc, il y a une protection au niveau du travail. Ça vous fait plaisir ou pas ? Ben, je pense, je pense que oui. Maintenant, ça peut être aussi autre chose. la carte travail sur la carte miroir magique pour moi. Ben, c'est bien plus fort que ça. pour moi, c'est certaines vierges qui ont fait un travail de développement personnel, qui travaillent sur elles et qui continuent à évoluer, tu vois, avec la carte évolution. Et ça, ce duo-là, il est top parce qu'on voit que tu travailles sur toi, que tu évolues, que tu t'améliores, que tu t'ouvres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelques vierges qui s'ouvrent encore un peu plus. Vas-y, fais des séminaires, apprends. On voit que tu lis des livres, que tu te renseignes, et que tu travailles sur toi. Ça peut être l'envie de travailler avec une psychologue, avec un coach de vie. En tout cas, tu travailles sur ton estime de soi, sur ta confiance en soi, tu travailles sur toi. Voilà. Ça, c'est top. Mais ça peut être aussi, ben voilà, la protection au niveau du travail. Évolution, accord, ouais, donc accord en dessous du contrat. Mais tu veux quoi de plus ? À nos contrats. Donc, ouais, relis encore un peu tes contrats, avec toutes les conditions générales. Non, je rigole. Relis tous tes contrats, tous tes trucs. Moi, je sens qu'ici... Attendez. Attendez. Alors, attendez. Amitié. Bon, on a une relation ici, on a une relation ici, flamme jumelle, âme sœur. Donc, on l'avait vu, donc si vous venez d'arriver maintenant sur ce tirage du mois de septembre, je vous invite à regarder sur cette même vidéo, août et septembre, parce que je ne vais pas poster la vidéo du mois d'août, si jamais. Donc, je m'en répète, je sais. Donc, on a des échanges, on a des communications, avec votre âme sœur, avec votre flamme jumelle. Pour moi, ça a débuté déjà au mois de juillet, d'accord ? Où on a une communication plus saine, on a quelque chose de sain. Tu sais, ces relations, flamme jumelle, âme sœur, ce sont des relations délicates, fragiles, extrêmement fragiles. mais ce sont des relations qui sont fortes en émotions, d'accord ? Donc, j'ai l'impression que vous allez reprendre contact, rediscuter, recommuniquer. Tu vois, il y a une communication, il y a un retour où vous allez vous mettre en accord sur ce que vous avez appris tous les deux de votre côté. Parce que pour moi, une relation flamme jumelle, âme sœur, ce sont deux âmes qui se retrouvent, tu vois, deux âmes qui se retrouvent ici sur terre, elles se connaissaient déjà dans une autre vie et ici sur terre, elles ont des souffrances ou des problématiques à régler, chacune de leur côté. Chacun de leur côté. Donc, on dirait que vous comprenez que vous avez besoin d'une communication tous les deux, que vous ne pouvez pas vivre sans communication. et on me dit que vous comprenez aussi l'évolution. Chacun, vous voyez votre évolution jour après jour. Vous, vous avez peut-être évolué, mais on me dit principalement sur la communication. C'est comme si on me dit « Vas-y Hélène, tu peux les applaudir, tu peux féliciter. » Il y a une évolution sur votre communication, sur ce que vous avez à l'intérieur. Vous partagez maintenant ouvertement et sans vergogne ce que vous avez dans votre cœur. Ce qui fait que votre âme sœur va vous comprendre. Vous allez être en accord, en osmose. Il va dire « Ah, ok, c'était ça, je n'avais pas compris. » Tu vois ? Vous allez avoir des signes, peut-être, pour ceux qui doutent encore un peu « Mais ce n'est pas mon âme sœur, on a tellement de problématiques tous les deux, ce n'est pas possible que ce soit mon âme sœur. » Voilà. Je pense que vous allez vous revoir. Et puis, il y aura des signes de l'au-delà. Tu vois ? Des signes de l'au-delà qui vont te dire « Ben oui, c'est ton âme sœur. » C'est quelqu'un qui est là pour t'accompagner, t'aider et pour t'apprendre à évoluer. Voilà. C'est très très doux là. C'est très très doux. Il y a une douceur dans ce tirage et puis il y a aussi une libération. Je pense pour les hommes, il y a peut-être une décision qui va être prise ici pour vous. Les hommes vierges, où vous êtes libre, vous avez envie de liberté. Vous allez peut-être communiquer à votre femme ou à votre homme si vous êtes homosexuel. En tout cas, vous allez communiquer à la personne qui vit avec vous que vous avez envie de liberté. Quand on parle de liberté, c'est de vous ouvrir à d'autres activités, peut-être de voyager un peu plus, de voyager sans lui ou sans elle. mais vous allez savoir comment le communiquer. Ça peut être pour le travail, on voit qu'il y a des déplacements, il y a peut-être des projets importants que vous avez et qu'il va falloir communiquer et échanger avec la personne que vous aimez. Il y aura des signes aussi de l'au-delà, d'accord ? Peut-être pour cette période d'anniversaire, un signe, une ouverture. Le mois de septembre, il est juste top les vierges. Ok ? C'est un très bon mois. Alors, on a des signatures de contrats. Alors, quand j'ai libération au contrat, c'est vraiment, on signe un contrat et on se libère d'une situation qui était peut-être un peu problématique avant. Voilà, mais en tout cas, il y a une libération. Voilà, la team vierge. J'espère que cette lecture intuitive résonne en vous. J'espère qu'il y a eu des petits messages que vous avez reçus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite clochette à côté de la petite case abonné. Merci beaucoup déjà par avance. Allez, on va faire un petit résumé de ce trimestre qui pour moi est bon. Il est très bon. en carte centrale, je vous laisse regarder ces cartes. En carte centrale, nous avons la carte de la participation, de la communication, de l'énergie. Pour moi, c'est l'énergie, c'est la communication, c'est l'échange avec les autres et c'est le mot d'ordre pour vous. ça va être un trimestre où vous sortez un petit peu d'une période difficile, où vous sortez de cette phase d'enfermement ou de doute ou de... Là, il y a le soleil ici, ça brille. On vous voit, on vous regarde. On me parle d'une communication ici, d'une participation avec votre âme sœur, avec la personne que vous aimez ou peut-être des échanges de communication, peut-être avec l'au-delà ou avec une personne décédée. Ou peut-être qu'on a des meilleures communications aussi avec vos enfants. D'accord ? Ça peut être ça. En tout cas, on échange, on participe, il y a des séminaires, il y a des formations. Ici, on a la carte du maître qui, lui, le maître ne participe pas beaucoup vu qu'il maîtrise tout, il sait tout. Ici, on l'invite, donc on lui dit déjà qu'il maîtrise tout, il est individuel, il sait tout, il maîtrise tout, mais on lui demande et il va le voir, il va le ressentir qu'il a besoin d'échanger ses compétences avec d'autres personnes qui a également les mêmes compétences que lui, soit égales ou supérieures, d'échanger avec des directeurs ou d'échanger avec un mentor. Donc, si tu as un poste, par exemple, de coach, d'essayer de voir avec un coach supérieur ou enfin, d'échanger vos compétences, ça, c'est très, très important pour les vierges, OK ? Voilà. On me parle aussi de cet échange, de cette participation, de cette communication. tu vas discuter avec des gens mais tu sais avec qui tu parles. Ça, je n'ai pas besoin de te le dire parce que je sais que la Vierge, elle le fait. Donc, tu vas communiquer avec des gens sur tes besoins, sur ce que tu aimes mais tu ne vas pas discuter avec n'importe qui. parce qu'ici, en dessous de l'expérience, parce qu'ici, je sais que tu as de l'expérience, je sais que tu sais que la communication est importante, tu gères ta communication avec les autres et tu peux fermer la porte à d'autres. Cette carte-ci, tu vois, chiffre 4, chiffre 4 ici, ça indique parfaitement une belle communication et une bonne connaissance de soi ici, une très 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 bonne connaissance de soi. Avec cette participation, à côté de la carte projection, on a effectivement des échanges sur des projets de vie commune ou des projets avec l'être aimé. En tout cas, on se projette, on a envie de créer, de fonder, de bâtir et puis, vous allez l'échanger. Vous allez parler ou communiquer. Si vous êtes seul, vous avez envie d'échanger avec d'autres, par exemple, sur l'achat d'une maison ou sur un projet que vous avez. Participation, c'est très joli à côté de la carte de l'expérience. C'est vraiment maintenant d'échanger, de participer vos expériences. Ça, c'est un très bel échange. On voit, par exemple, si tu es un senior, que tu communiques avec des apprentis, par exemple, tes expériences. si tu as vécu quelque chose de douloureux, de difficile, je te vois peut-être à une conférence, en parler, parler de tes expériences. Je te vois peut-être voir un psychologue ou un spécialiste ou un coach pour discuter d'une certaine fragilité que tu as, que tu sens, que tu as besoin peut-être d'en parler. Ouais, on a quand même l'enracinement. Donc, tu vois, tout ce trimestre, tu seras stable aussi dans ta communication et dans tes échanges. C'est très, très fort. Et puis, on a la carte de la tortue qui, elle, elle avance. Elle sait ce qu'elle fait dans ses projets. Elle avance avec beaucoup de lenteur. Elle communique avec beaucoup de lenteur. Elle va prendre des décisions en meeting avec beaucoup de lenteur. Enfin, il n'y a rien qui avance très, très vite, mais elle sait que tout va bien. Mais elle a besoin de ce temps-là pour échanger avec les autres. Échanger avec les autres, on peut effectivement se prendre un petit peu la tête, avoir quelques petits conflits parce qu'on n'est pas d'accord sur différents points. Mais peu importe. On avait la protection au niveau du travail. On peut avoir des désaccords avec certaines personnes, mais peu importe. On trouve un accord ici professionnel. et puis enfin, on termine avec la carte de la voix intérieure qui nous indique qu'on s'écoute de plus en plus. On s'écoute, on s'écoute et on communique ce que l'on ressent. Tu vois ? Avec la carte participation, j'écoute, j'entends, je regarde. Tu vois ? Je regarde, j'écoute, je ressens et je communique. Excellent tirage. Voilà la team des Vierges. J'espère que ce tirage trimestriel va résonner en vous. Je vais juste les replacer dans l'ordre. J'espère que ce tirage va résonner en vous. Merci beaucoup d'être présent ici sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre confiance, votre fidélité. Je me réjouis pour la lecture du mois de septembre. Je vais vous annoncer un petit cadeau pour les Vierges. Soyez bien attentifs sur la vidéo de septembre pour les Vierges. Voilà, je vous envoie à tous plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss !